Bonjour tout le monde, c'est SnakeX, vous êtes sur xboxlife.fr. Je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui de présentation de Megaman 11. On a eu l'occasion de mettre la main sur le jeu il y a quelques jours dans les locaux de Capcom. Et ces derniers nous ont aussi mis à disposition cette vidéo de gameplay proposant deux niveaux. Donc là vous êtes dans le niveau de Fuseman. Alors là il n'est pas question du boss, dans ce que vous voyez là. Mais on va dire d'un demi-boss intermédiaire amenant par la suite vers le boss du niveau. Donc les mécaniques de Megaman sont toujours les mêmes. Vous avez différents niveaux avec un boss à la fin dont vous récupérez les spécifications et les armes. Et donc la mécanique reste clairement la même. C'est à dire que vous passez de niveau en niveau, de fenêtre en fenêtre, avec des escaliers, des chutes, des armes, la concentration des armes. Des difficultés avec les ennemis qui vous foncent dessus, justement aux endroits où vous avez des plateformes qui vous aideraient bien. Donc là on voit justement que Megaman s'est transformé en Blockman. Donc on part du principe que là vous êtes dans un niveau où Blockman a déjà été battu. Mais finalement on voit aussi qu'ils utilisent les armes de Fuseman. Donc voilà, pour les besoins de la vidéo, Capcom nous met directement des armes un peu plus accessibles. Autant vous dire que dans les phases de gameplay que j'ai pu réaliser, c'était un peu plus dur. Donc si j'avais voulu vous montrer toutes ces nouvelles armes, ça m'aurait mis quand même un peu plus de temps. Mais voilà, là vous êtes quand même dans Megaman 11. Donc qui fait suite forcément aux 9 et aux 10 qui étaient sortis notamment sur 360. Et qui graphiquement étaient plus à la sauce 8 bits. Ils étaient d'ailleurs à la sauce 8 bits. On est qu'ici vous êtes sur des graphismes beaucoup plus fins. On est toujours sur un gameplay en 2D avec on dirait vraiment des petits éléments en 3D. Mais gardez en tête que là vous êtes vraiment sur un jeu 2D. Donc les difficultés sont toujours un peu les mêmes. Vous voyez qu'il y a des rayons qui se croisent. Donc le tout est trouvé, enfin tout est une question de timing. Et finalement dans certains passages, il y a aussi une petite question un peu de par cœur. Pour bien appréhender les mouvements des ennemis. Le mouvement des différentes difficultés, des armes, des lasers comme vous pouvez le voir là. Et donc de sauter sur les plateformes au bon moment. Mais c'est sans compter sur les ennemis qui bien évidemment continuent à vous attaquer. Donc il faut vraiment mêler saut, évitement, tir de manière un peu pratique. Il y a quand même deux nouveautés. Vous voyez justement les deux jauges qui sont vos jauges de vie et d'arme. Et en dessous des petits trous. Ces roues en fait apportent deux nouveautés. La roue bleue qui vous permet en fait de ralentir le temps. Donc d'avoir une espèce de slow motion pour essayer de passer certains endroits un peu plus facilement. Donc là voilà, on arrive sur Fuseman. Et une jauge rouge qui vous permet d'avoir un tir un peu plus puissant. Voilà, donc là vous êtes contre Fuseman. Donc là comme vous voyez, sur ce boss là, il faut être en mouvement permanent. Pour avoir essayé de le battre. Si vous n'êtes pas en mouvement permanent, c'est mort, vous n'allez pas. Donc voilà, vous voyez que les boss sont toujours un peu sur le même style que ce qu'on peut connaître dans les épisodes précédents. Après si vous n'avez jamais joué à Megaman, vous voyez bien que c'est un jeu de plateforme. qui n'est pas le plus simple des jeux de plateforme, mais voilà, Megaman c'est un challenge, c'est une difficulté, c'est des mécaniques. Une fois, enfin, quand vous les avez adoptés, c'est un jeu qui est complètement extraordinaire. Et qui passe le temps, donc ça va faire 31 ans. Donc qui passe le temps sans prendre finalement trop de rides et finalement avec un gameplay toujours aussi efficace. Donc là, on voit que la personne qui a joué quand même est plutôt pas mauvaise. Qui arrive à glisser sous les tirs de Fuseman. Donc le principe en tuant Fuseman est de pouvoir acquérir ses capacités par la suite. Pour ça, bien évidemment, il faut le battre. Ce qui vous aide en fait à passer les niveaux suivants. Donc le plus dur en fait, et surtout de savoir par quel niveau vous allez commencer. Puisqu'en général, vous avez le choix entre, que je ne vous dise pas de bêtises, 8 niveaux. Et en fonction du niveau sur lequel vous commencerez, vous pourrez acquérir une arme qui vous permettra d'avoir des... de passer plus facilement les niveaux suivants. Donc voilà, là il vient d'acquérir l'arme, changement de niveau. Donc là, on arrive maintenant dans le niveau de Blockman. Blockman, comme son nom l'indique, les difficultés qu'on va rencontrer sont des difficultés liées à des blocs. Et lui-même va jeter des blocs. Hop, voilà. Donc là, les ennemis, là dans la roue, c'est un ennemi qui peut être un peu compliqué. Puisqu'en fait, il faut choper le bon timing pour tirer dessus. Voilà. Bon, là il l'a bien attrapé. Et donc c'est là que le ralenti peut vous servir. Donc c'est vrai que sur les deux heures de jeu que j'ai pu réaliser sur Megaman 11, j'ai pas encore eu vraiment le réflexe comment d'utiliser le ralenti ou le tir un peu plus puissant. Mais sachez que si vous prenez le titre, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra maîtriser et qui va vous aider énormément. Alors là, il est passé rapidement parce que... Ah oui, si, voilà, on peut en avoir d'autres. Et là, c'est pareil, il faut vachement anticiper aussi les différents blocs à détruire. Voilà, donc là, il est utilisé le ralenti. Et c'est vrai que moi, sur ces passages-là, je ne les avais pas du tout utilisés. Voilà, là, comme le propose Blockman, vous avez des blocs qui chutent. Et donc à vous de les utiliser. Donc là, voilà, toujours une question de timing. Vous avez des blocs qui tombent, qui glissent, qui vont sur des tapis. Donc, toujours attraper le bon moment et la bonne plateforme pour exécuter vos sauts. Hop, hop, et là, on voit que, ah, finalement, il se fait toucher quand même pour redescendre jusqu'en bas. Voilà, donc même pour les joueurs un peu plus aguerris, voire certainement, voilà, le gameplay a certainement dû être fait par un développeur ou en tout cas quelqu'un de très habile sur Megaman. Mais on voit que ce n'est pas tout le temps évident pour tout le monde. Ouais, il a bien joué. Autant vous dire que j'ai mis un peu plus de temps à passer ce niveau-là. Même si c'était quand même très agréable à jouer. Voilà, donc là, bon, hop, les instants de timing sont un peu plus faciles. Donc c'est marrant parce qu'on est dans le niveau le blockman, le joueur a déjà les capacités de blockman pour avancer. Ça facilite grandement les choses. Et voilà, il combine les armes spéciales avec le ralenti, ce qui fait que, bah, voilà, ça sera peut-être un peu plus facile de passer les niveaux. Ah ouais, bah, c'est important pour les armes de Fuseman aussi, c'est assez aisé. Voilà, donc là, vous progressez vraiment dans le niveau. Vous voyez que les mécaniques de Megaman n'ont clairement pas changé. Le but étant d'anticiper les déplacements des ennemis, des obstacles. Et, bah, c'est vrai que graphiquement, c'est quand même un peu plus sympa que les opus précédents. Et voilà, maintenant, autour de Blockman, qui est l'un des boss du jeu. Donc celui-là, j'ai trouvé quand même un peu plus facile, en tout cas dans sa première phase, que Fuseman. Et vous allez voir que la deuxième phase de Blockman, c'est un peu différent. Ouais, non. On voit que le joueur quand même utilise énormément le ralenti. Voilà, et là, c'est la deuxième phase de Blockman. Là, c'est tout de suite un peu moins simple. Donc le but étant de tirer dans la partie rouge de son corps, tout en évitant les coups de poing, les coups de... Voilà. Bon, en fait, en évitant, plus simplement ses mains. Donc toujours rester à l'écart, mais toujours saisir l'opportunité ou le bon timing qui va faire que... que vous allez pouvoir battre les mains. Voilà. Bon, voilà, je suppose qu'ils étaient quand même dans une difficulté... Alors qu'ils sont dans une difficulté un peu plus simple que ce que j'ai pu avoir. Voilà. Donc un peu de dextérité. Voilà. Et là, l'utilisation du ralenti encore bien justifiée. Avec un beau tir concentré derrière. Il a battu... Il a battu Blockman. Donc théoriquement, à ce moment-là, vous récupérez les capacités de Blockman pour avancer dans le reste des niveaux. Et voilà. Donc c'était Megaman 11 qui sortira... qui sortira plus tard dans l'année. Donc un titre pour... pour les joueurs qui ont la trentaine, certainement comme moi, mais pour ceux aussi qui sont en attente de challenges un peu plus sympathiques dans un jeu de plateforme qui est déjà bien éprouvé. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr et merci d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada